quoi de neuf les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien et que tout se passe bien de votre côté aujourd'hui sur wanda tech nous allons vous montrer une astuce assez simple assez basique pour vous montrer comment faire pour savoir qui a touché votre téléphone lorsque vous êtes absent ou lorsque votre téléphone est déverrouillé du genre je suis à la maison avec ma femme j'ai des poses de téléphone et puis il fait un tour je reviens et puis je veux savoir si elle a eu à toucher le téléphone ou pas donc aujourd'hui on va voir comment faire cette astuce très simple bon c'est passé pour vos femmes c'est pas comme si vous ne faites pas confiance à votre femme à votre épouse donc ça peut être même dans votre lieu de service ou bien lorsque vous êtes avec des amis ou bien quiconque d'autre donc là on va faire quelque chose de très simple on va utiliser une application qui est disponible sur le play store dont je vais laisser le lien téléchargement dans la description donc là je vais me rendre sur l'application et cette application s'appelle en fait ou touch my phone donc qui a touché mon téléphone et c'est cette application ci donc lorsque vous ouvrez l'application on vous propose en fait le mode d'emploi tel que vous voyez donc ça va vous permettre de connaître comment manipuler l'application mais de toutes les façons on verra ça tout de suite maintenant là et puis vous allez vous même découvrir par la suite elle est toute sombre comme ça parce que son mode natif c'est le mode sombre mais vous pouvez configurer le mode clair en allant dans les paramètres là et puis vous allez descendre donc vous descendez et puis vous allez au niveau des thèmes de couleurs vous voyez il ya thème sombre il ya thème des lumières vous pouvez tout simplement choisir de mettre le thème des lumières et vous voyez le message qui s'affiche qui dit que pour que les modifications soient pris en compte il faudrait que vous redémarriez l'application donc moi je préfère le thème sombre j'aime bien ça donc je vais retourner dans les réglages comme vous voyez là c'est l'historique des personnes qui ont eu à dévorer mon téléphone lorsque j'ai activé donc qu'est ce qui se passe pour que l'application fonctionne il faut tout simplement l'activer d'abord vous voyez le bouton power là juste à droite ici donc on lance le bouton power il devient vert donc une fois que le bouton power est lancé qu'est ce que vous faites vous sortez tout simplement de l'application et vous verrouillez le téléphone donc les amis vous allez m'excuser car l'application temps nécessairement s'est arrêté lorsque j'ai verrouillé le téléphone donc on va entrer donc tout simplement encore dans ou touch my phone pour voir toutes les activités qui ont été menées lorsque le téléphone était donc verrouillé dans jambes dans ou touch my phone et puis lorsqu'on entre dans l'application vous voyez le bouton power est toujours allumé qu'est ce que je vais faire c'est éteindre le bouton donc là vous voyez c'est le journal d'activité en fait tout ce qui a eu à se passer lorsque l'appareil était verrouillé donc les rapports sont enregistrés et je pense dans les paramètres c'est précisé là c'est limite des rapports c'est sans rapports donc ils vont en essai de rapports c'est sans rapports et sûrement supprimés donc là vous voyez je vais consulter par exemple le rapport d'il ya un acte de déni de rapport en fait j'entrais là et je vois que j'ai déverrouillé l'appareil donc c'est qu'est super comme je vous dis vous allez pouvoir voir vraiment qui a déverrouillé votre téléphone bien qui a tenté de déverrouiller votre téléphone parce que là c'est quand j'ai déverrouillé le téléphone et puis ça fait une capture directement directement lorsque j'ai déverrouillé donc on dit appareil déverrouillé et qu'est ce que j'ai fait je suis entré là et j'ai navigué je suis sur crypto table et puis je sais j'ai également utilisé l'appareil photo et fait quelques photos donc là je vais sortir on va voir un autre rapport l'appareil déverrouillé donc lorsque j'ai déverrouillé également l'appareil ouvrier donc les amis vous voyez ça va vraiment vous permettre de voir qui a déverrouillé l'appareil qui l'a pas déverrouillé vous voyez ici là non déverrouillé donc appareil non déverrouillé donc là ce sont les tentatives infructueux de déverrouiller l'appareil bon là c'était hier soir dans la nuit lorsque j'ai testé l'application donc vous voyez même lorsque la personne ne réussit pas à déverrouiller l'application l'appareil filme quand même la personne et puis vous allez voir maintenant qui attendait de déverrouiller votre appareil lorsque vous n'étiez pas là j'espère que la suite vous a plu c'est ce que je tenais vraiment à partager avec vous c'est vraiment une superbe application vous voyez il n'est pas invasif avec la publicité depuis qu'on lance là je suis internet et la publicité ne m'agace pas vous voyez c'est une application invasive avec la publicité donc elle est très simple à utiliser donc vraiment vous pouvez vraiment vous fier à elle pour savoir qui a touché votre téléphone lorsque vous n'étiez pas là lorsque vous avez déposé le téléphone qui a touché le téléphone et qu'est ce que la personne a fait avec ce téléphone pendant ce temps là donc c'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo si l'astuce vous a plu lâchez un gros pouce bleu et laisser un commentaire vous avez quelques remarques ou suggestions ou si vous avez des questions sur une quelconque astuce qui a été diffusé sur la chaîne et si on se voit à plus pour la prochaine vidéo